Hamann & Vinson, a vision for your future. Le journal des stratèges Donc on parle maintenant des énergies et de l'inflation des énergies et de ce que font les états pour essayer de l'endiguer. Alors en France, l'état va obliger EDF à vendre de l'électricité à bas prix, notamment puisqu'ils avaient déjà fait certaines mesures complémentaires, mais là le but c'est d'augmenter de 20 TWh le volume d'électricité nucléaire vendu après réduit par EDF à ses concurrents pour le faire passer à titre exceptionnel de 100 à 120 TWh, nous dit le Parisien. La commission de régulation de l'énergie aura pour mission de surveiller que les fournisseurs d'électricité vont effectivement répercuter intégralement l'avantage retiré aux bénéfices des consommateurs. Cette mesure coûtera entre 7,7 milliards et 8,4 milliards d'euros à EDF, a estimé Bruno Le Maire et ça a été repris par un article du journal Sud-Ouest. Et comme vous avez vu, EDF s'est cassé la gueule en bourse après cette annonce. On continue avec la Suède, puisque le ministre des Finances Michael Dumberg a annoncé la mise en place d'une mesure exceptionnelle pour répondre à une situation exceptionnelle. Selon le journal RFI.fr, les ménages dont la consommation dépassera 2000 kWh par mois entre décembre et février recevront sans en faire la demande une subvention qui pourra aller jusqu'à 600 euros. La Suède reste déjà l'un des pays en Europe où les prix d'électricité sont les plus bas. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle la Lettre des Stratèges à l'LDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.